... Merci Mgr Lenonce de votre présence. Merci de représenter le pape François qui m'a donné cette nouvelle charge d'archevêque de Lyon. J'ai apprécié la façon dont vous m'avez annoncé cette nomination avec à la fois des paroles d'encouragement et puis j'ai senti aussi un grand respect de ma liberté. Le pape a choisi celui auquel personne ne pensait. J'y ai vu la signature de l'Esprit-Saint. ... ... ... ... Père évêque, je suis très heureux de vous accueillir au nom de toute la communauté de l'ensemble paroissial du sud-est lyonnais qui rassemble les paroisses de Saint-Priest, Mions, Toussieux et Saint-Pierre-de-Chandieu. Un ensemble de 70 000 habitants. Paroisses familiales, populaires et chaleureuses comme vous pourrez le constater. Nos quatre paroisses se situent dans un ensemble beaucoup plus vaste qu'on appelle le doyenné du sud-est lyonnais qui, lui, comprend 206 800 habitants. Nous sommes très heureux que vous présidiez cette messe du Dimanche de la Sainte-Famille. Oui, soyez le bienvenu. La famille ou les familles aujourd'hui, ce n'est pas forcément une grande communion d'amour, toujours. Les familles, elles sont un peu capossées aujourd'hui. Bon, il y a un peu de... Et puis quand je dis des familles, ce n'est pas simplement autour. J'imagine, là, aujourd'hui, parmi nous, il y a certainement des situations familiales différentes. Ça, c'est le réel. Et puis, si vous regardez les textes que la vidiogie nous donne aujourd'hui, ce n'est pas forcément non plus le prototype de la famille catho... Le prototype, vous voyez, de la famille d'Hongreuse qui se balade en catho-mobile. Non, on a entendu parler d'Abraham. Abraham, il n'avait pas... Avec sa femme, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a eu un enfant avec sa serpente. C'est quand même limite GPA comme technique. Bon, tout à fait dans les normes. Ensuite, on a entendu parler d'Anne. Anne, la prophète, elle s'est mariée beaucoup de sept ans avec le père son mari. Bon. Et puis, quant à Joseph et Marie, la Sainte Famille, c'est quand même un peu particulier. D'abord, ils n'ont qu'un enfant. Aujourd'hui, ça passe. Mais à l'époque, c'était très mal vu. Il fallait avoir beaucoup d'enfants. Donc, un enfant, c'était déjà... Et en plus, il faisait chambre à barres. Alors, bon, c'était... Tout ça pour vous dire... Vous voyez que dans les textes d'aujourd'hui, c'est un peu bizarre. Alors, du coup, on se demande, mais en quoi ces textes nous parlent de la famille ? En fait, ces textes ne nous présentent pas une situation familiale idéale, mais ils nous montrent des personnages qui ont la foi. Qui ont la foi. Et qui sont des justes, malgré les épreuves. Si vous regardez un peu les différents personnages dont je parlais, ils ont tous traversé des épreuves. Mais dans les épreuves, ils restent dans la foi. J'ai parlé d'Abraham, qui connaît l'épreuve de pas avoir enfant. Et le Seigneur a l'éprouvé. Et il va lui dire, on l'a entendu, « Tu auras une descendance nombreuse. » Alors que sa femme avait passé l'âge d'avoir des enfants. Et Abraham, le livre de la Genèse, le dit « Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. » Et vous avez entendu dans la deuxième lecture « La lettre aux Hébreux » où là, l'auteur de « La lettre aux Hébreux » fait référence à une autre épreuve qu'a connue Abraham. C'est quand, après, vous savez, enfin, il a réussi, grâce à Dieu, il a réussi à avoir un enfant qu'il a appelé Isaac. Et voilà que le Seigneur lui demande de l'offrir en sacrifice. Et le texte dit, « Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit son fils en sacrifice. » Alors, on sait que Dieu l'a, hop, avant qu'il tue son fils, Dieu l'a arrêté, heureusement. Mais, voilà, encore une autre épreuve. Et sa foi a été éprouvée, il a tenu pour lui. Sarah, c'est pareil, elle a connu l'épreuve de la stérilité. Anne, elle a connu l'épreuve du veuvage. Joseph, à lui, il a aussi été éprouvé, puisque pendant les fiançailles, il voit que son épouse est enceinte. Et quant à Marie, là, c'est explicite dans le texte, puisque le vieillard Siméon lui annonce qu'un clave va traverser son âme, s'annonce la croix. Elle va perdre son fils, elle va voir mourir son fils. Donc, oui, ils traversent tous des épreuves, mais ils tiennent bon. Ils tiennent bon dans les épreuves, et ils continuent à faire confiance au Seigneur, ils continuent à faire la volonté de Dieu. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? La promesse de Dieu se réalise. Effectivement, Abraham et Sarah ont un enfant. Anne, qui attendait le libérateur d'Israël, elle le voit, elle est dans la louange. Joseph a pu prendre Marie comme épouse. Et puis Marie, elle a évidemment vu son fils mourir, mais elle l'a vu ressusciter. Donc, vous voyez, ça veut dire pour nous que, bien sûr que Dieu a un projet pour la famille. Et, comment dire, c'est très important aujourd'hui de soutenir les familles pour essayer de réaliser ce projet qui est évidemment très beau, mais qui est aussi très exigeant, d'une famille qui est unie toute la vie, etc. Bon, bien sûr que c'est très important, mais je dirais que ce projet de Dieu sur la famille ne s'écroule pas quand la famille traverse des épreuves, des difficultés, des fractures, des échecs. Ceux qui restent fidèles dans les épreuves, eh bien, j'allais dire, ils vont avoir la récompense. Et la récompense, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est la vraie famille. Au fond, nos familles de la terre nous préparent à entrer dans la véritable famille qui est la famille de Dieu, que nous connaîtrons au ciel. C'est la véritable communion dans l'amour, la perfection de l'amour, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour le ciel. Mais en attendant, il faut tenir bon dans les épreuves. Et donc, les épreuves, et en particulier les épreuves, les épreuves nous en connaissons tous, mais les épreuves familiales que l'on traverse, ce sont des lieux où notre foi va être éprouvée. Et donc, Dieu ne nous promet pas forcément, même si on se mariait à l'Église, le sacrement du mariage est une grâce très importante, bien sûr, mais Dieu ne nous promet pas forcément d'avoir ici-bas une vie familiale, tranquille, sans épreuves. Vous savez ce que c'est, il y a des épreuves dans la vie familiale, de tous ordres, ça peut être l'expérience du handicap, ça peut être le levage, le deuil, ça peut être la séparation, ça peut être... Mais, donc Dieu ne nous promet pas forcément une vie familiale idéale, mais il nous promet d'être sauvés. si, malgré les épreuves, dans les épreuves, nous restons fidèles. Et donc, si nous avons pu connaître, dans le passé, des épreuves, des échecs, des choses qui, voilà, qu'on n'a pas choisi, qui nous tombent dessus, et même des choses qui sont de notre responsabilité, même des infidélités, vous voyez, peut-être qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais, aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, on peut faire le choix d'être fidèle. Voilà, dans la situation qui est la nôtre, faire le choix de faire la volonté de Dieu. Et, d'ailleurs, c'est... Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'Évangile, il y a vraiment cette insistance pour nous dire que Joseph et Marie, et Simeon aussi, ils accomplissent la loi du Seigneur, ils font la volonté du Seigneur. Et, surtout, Simeon, il se laisse guider par l'Esprit-Saint. Donc, vous voyez, au fond, tout ça, c'est une bonne nouvelle, parce que, parfois, on peut désespérer, on peut dire, « Ma situation, c'est la catastrophe, j'ai telle ou telle épreuve, j'ai connu tel ou tel échec. » Et c'est vrai que, parfois, à vue humaine, on se dit, « Ben, il n'y a pas d'issue, quoi. Je vais porter ce fardeau toute ma vie. » Et, ben, ce qui est beau, c'est qu'avec le Seigneur, il y a toujours un chemin qui s'ouvre. Quelle que soit notre situation, quel que soit notre passé, on peut faire ce choix de faire la volonté du Seigneur. Et cette volonté, elle n'est pas écrite dans un livre, la même pour tout le monde. C'est pour ça, le texte insiste sur l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint va nous guider. Et, parfois, quand on est perdu dans sa vie, il faut invoquer l'Esprit-Saint, « Esprit-Saint, guide-moi, inspire-moi, qu'est-ce que je dois faire ? » Il y a toujours un chemin. On n'est jamais dans une impasse avec le Seigneur. Il y a toujours un chemin à prendre. Et c'est vraiment ça, se laisser guider par l'Esprit-Saint pour discerner la volonté de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Voilà, je vais dire le secret, voilà le chemin pour que se réalise la promesse de Dieu pour nous, qui est toujours une promesse de vie, qui est toujours une promesse de bonheur. Amen. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Olivier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diapes, tous les consacrés au Seigneur, tout le peuple des rachetés. Amen. 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 A toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. A toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. A toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Magnificat, 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 Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble serpente, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint et son nom. Magnificat, 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 Magnificat. Son amour s'étend d'âge en âge, sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il remêche les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble, mais bien les infamés, il remêche lesices. Renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos verts en faveur d'Amar et ce que sa descendance a jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers frères et sœurs, chers amis, je viens simplement vous souhaiter un bon et saint Noël. C'est vraiment une grâce pour moi de pouvoir, quelques jours après mon installation, de pouvoir célébrer Noël parmi vous. Alors c'est vrai que nous fêtons Noël cette année dans des circonstances un peu particulières, avec toutes les restrictions qui sont liées à la pandémie. Peut-être c'est l'occasion pour nous de vivre Noël autrement, parce qu'il faut bien reconnaître que d'habitude le côté festif de cette fête, les repas, le champagne, le foie gras, les cadeaux, tout ça c'est très bien, mais ça peut aussi prendre un peu le dessus sur le mystère au fond que nous célébrons. Et donc cette année peut-être c'est l'occasion de vivre un Noël plus intériorisé, plus authentique aussi peut-être. Je dirais qu'il faut demander cette grâce de ne jamais nous habituer à ce mystère de Noël, parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire de se dire que ce Dieu qui est tout puissant, qui est trois fois saint, qui est inaccessible, eh bien ce Dieu, il vient parmi nous, il se fait petit enfant, je dirais il vient se mélanger à notre humanité, et notre humanité elle n'est pas trois fois sainte, il y a un mélange de grâce et de péché, de beauté et de laideur, et Dieu vient parmi nous, il le fait parce qu'il nous aime tout simplement, parce qu'il veut se révéler à nous, parce qu'il veut nous sauver. Donc vous voyez ce qui, j'allais dire ce qui attire Dieu, ce qu'il attire à nous, bien sûr ce n'est pas notre péché, mais c'est notre misère, parce que le péché nous abîme, le péché nous éloigne de lui. Alors voilà, je vous invite vraiment à vivre ce Noël en laissant Dieu vous rejoindre, en le laissant venir demeurer en nous, et puis peut-être nous pouvons aussi essayer de l'imiter, c'est-à-dire nous aussi de nous laisser attirer par la misère, c'est-à-dire au fond, par tous ceux qui sont dans le besoin, c'est aussi une belle façon de fêter Noël. Voilà, bon et Saint Noël à vous !